Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une review d'une table finale que j'ai jouée il y a à peu près trois semaines sur Winamax. C'est un tournoi à 20€ progressive KO du matin, petit field, niveau assez soft dans l'ensemble. Le but ça va être de voir ensemble comment est-ce qu'on analyse une table finale, sur quoi est-ce qu'on focus notre attention. Il va y avoir beaucoup de préflops par exemple, donc on va regarder comment est-ce qu'on travaille notre préflop en situation d'ICM en table finale. On va faire la review ensemble, je vais vous montrer un petit peu les différents logiciels que j'utilise. Vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut capitaliser sur l'information quand on travaille une table finale pour pouvoir la retrouver plus tard et que ce ne soit pas perdu aux oubliettes d'ici deux mois. Comme ça on va pouvoir capitaliser sur notre progression, sur notre expérience et mettre en place des choses qui petit à petit vont nous faire devenir meilleurs pour jouer cette table finale. Allez c'est parti ! Allez c'est parti, on va se faire la petite table finale ensemble. Déjà je vais vous montrer pour commencer mon environnement de travail quand je veux faire la review d'une table finale. Je vais utiliser plusieurs logiciels, plusieurs sites pour garder un petit peu toute mon info. Donc j'utilise le logiciel Notion, ça me permet de garder en fait une trace de un petit peu tout ce que je fais, que ce soit pour le bloquer ou pour mes trucs perso, mes emplois du temps, mes choses comme ça. Je garde aussi plein d'analyses de spots différentes pour pouvoir avoir une trace de tout ce que je fais. Et quand je commence une table finale, donc là par exemple table finale du Molotov, voilà, on va se la faire. Je vais ouvrir un fichier dans lequel je mettrai les take-away, take-away c'est-à-dire les grands trucs qu'on apprend dans la table finale. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, versus chip leader, on ne joue que deux as. Ça ce serait un take-away par exemple. Ok, donc on va préparer ça, donc le take-away. Je vais avoir jeté au wizard d'ouvert à côté pour si jamais je veux regarder des décisions pré-flop sous ICM ici, ou des décisions post-flop. Donc je vais avoir moi-même mon logiciel HRC d'ouvert sur le côté, ici, pour pouvoir run les différentes situations sous ICM que j'ai envie d'analyser. Ok, donc je le mets sur le côté. Je vais avoir bien sûr le replayeur, un logiciel de range pour dessiner moi-même des ranges dans certains spots pour me tester, et une carte mentale sur le logiciel, sur le site web MindMeister, qui me permet de faire l'analyse détaillée de toute la table finale, où je vais faire les différents screens et les choses comme ça dans le détail, si je veux y retourner, pour garder une trace de mes simulations. Ok, donc c'est parti. On commence avec cette première main. Donc on est sur le replayeur, 9-10 suité. On a déjà une décision ici. Le spot n'est pas si évident, parce qu'on sait sous ICM qu'il va falloir adopter une stratégie plus tight quand j'y peux, parce qu'en fait, les jetons qu'on va perdre valent plus que les jetons qu'on va gagner. C'est-à-dire que c'est plus grave de perdre des jetons que ce n'est cool d'en gagner. Du coup, on va avoir des ranges plus tight, d'autant plus quand on est couvert versus le chip leader et qu'il y a des joueurs plus short que nous. Quand on est chip leader, c'est nous qui devons appliquer la pression, donc on va avoir des ranges plutôt loose. Quand on est short stack, on subit peu d'ICM selon les stack size, parce que c'est à nous de bust, dans l'idée. Et quand on a un stack intermédiaire, on va être beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, et on va resserrer nos ranges. Donc ici, une range cheap EV classique hors table finale, ça aurait été un open no brain, mais là, je pense qu'on doit pouvoir commencer à fold à partir de ces mains-là, dans l'idée. Donc si jamais on se dessine typiquement ici une range d'open low jack classique, on va la mettre en jaune, une range d'open low jack à peu près classique, donc supposons on va dire que c'est à peu près quelque chose comme ça. Ça, ça va ressembler à une range d'open low jack, 25 deep, 2-4, ça doit être bottom, roi-valet, roi-10, tout ça, c'est du bottom. As-suit, c'est sûr que non, 7-8-suité, 6-7-suité, et peut-être quelques petites fréquences de 5-6, voilà. Donc ça, c'est une range d'open low jack. Et là, ce qu'on va se demander, c'est sous d'ICM, dans cette situation, avec un chip leader en big blind, et trois joueurs plus short que nous, même quatre, mais bon, lui, on peut dire qu'il a à peu près le même stack, mais il y a surtout un joueur à 5 blindes, à quel point on va resserrer. Donc, moi, je pense qu'on va arrêter d'open paire de 4, on va arrêter d'open roi-10 off, on va arrêter d'open les connecteurs suités sous ICM, et on va cut un petit peu nos pull-up bottom. Voilà, donc pour moi, ça ressemblerait à ça, notre range, donc une range jaune. J'ai fait une simulation, ici, pour cette main. La range d'open UTG, voilà à quoi elle ressemble. Donc, c'est un peu plus loose que ce que j'aurais dit, 9-10 suité, on voit que c'est un open. Ça rapporte 36 centimes, alors ce n'est pas énorme, surtout que le bain, c'est 20 euros. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous sentez que post-slop, vous n'êtes pas à l'aise, etc., vous pouvez cut. Mais ici, j'aurais dû open, parce que CEV+, les mecs sont plutôt globalement passifs, même en table finale, même quand c'est un chip leader. Donc, sur ce genre de tournoi, je n'ai pas envie de trop être tight, et du coup, j'aurais dû open ici, je n'ai pas open. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a une range plus tight que CEV. On voit que les bottom, c'est Roi-7 suité ici. On cut Valet-8, 8-10, 9-8, 7-8, 6-7, As-9 off. Mais malgré tout, on joue quand même des mains. Mais c'est un peu plus tight. Si on garde une range CEV ici pour comparer, 25 deep, low jack, voilà, ça ressemble à ça. Donc, on a du 9-7 suité. Alors, il n'y a pas 6-7, mais il y a du 9-7 suité, des fréquences de As-8 off, As-9 off en plein et tout. Donc là, on est un peu plus tight. Je vais garder cette range. Voilà. Je vais la foutre ici. Hop. Et le spot, c'est donc ça. Voilà, en table finale, je garde une trace du spot. Et là, du coup, j'ai une analyse sur la main. Si on peut comparer, on voit qu'une range cheap EV, c'est 23.4 % d'open. Et ici, dans cette situation, c'est 18 % d'open. Donc, on cut 5 % d'open. Donc, en takeaway, on peut mettre versus CL avec short présent. On cut 5 % de nos open. C'est une simplification. Ce n'est pas forcément tout le temps 5 %. Mais c'est une logique, en fait, de stratégie sous ICM qu'on va adapter. Ici, j'ai foldé. Ici, il ne se passe rien. Dame-Z-Soph, ici, on a un clear fold. OK, Roi-Dame. Ici, c'est intéressant. Main 214. On va avoir un spot où, c'est assez intuitif, 15 blindes deep, que généralement, on va split notre range entre de l'open shove, de l'open fold et de l'open call. Le principe de l'open shove, ça va être des mains. Elles ne sont pas assez fortes pour open et call et all-in, mais elles ne sont pas assez faibles pour open et fall sur all-in. Du coup, il y a certaines mains qu'on va mettre dans l'open shove directement pour éviter de se faire deny une partie de notre équité et pour mettre maximum de pression à la range adverse. 15 blindes deep au bouton. Notre range, elle va ressembler à ça. On va se mettre 17 blindes deep. On va se mettre 14 blindes deep. Elle va ressembler à ça. Donc, on va avoir... Moi, je ne veux pas de limp. Ici, je vais lui demander de m'enlever le limp. Je pense qu'utiliser du limp quand on couvre les joueurs, ce n'est pas forcément intelligent parce que ce n'est vraiment pas utile sous ICM. Donc là, je vais considérer qu'il y a une stratégie sans limp ici. 15 blindes deep. Et on voit donc que là, on a des open shove avec des ASICS, des low pocket et qu'on va avoir une bordure ici avec à gauche des open qui vont call sur all-in et à droite des open qui vont fold sur all-in. Si on regarde ici, all-in, toute la partie droite ici est fold, la partie en dessous est fold et toute la partie du dessus est call sur all-in. Et on va split notre range entre de l'open shove et des open sites. Ici, avec ROADAMOF, je pense que c'est un bon combo, un bon candidat pour rentrer dans l'open shove parce que ce n'est pas une main qui est super contente d'open et de call quand on lui fait all-in. surtout sous ICM ici, je pense que les mecs vont être un poil tight quand ils rejams. Et du coup, je n'ai pas envie d'open call cette main ici. On va aller analyser sur HRC, pareil. C'est la main numéro 214. Je les ai déjà run en avance parce que ça ne met beaucoup de temps à run. Ça met entre 6 et 7 heures pendant ces eaux-là. Et voilà. Donc notre range bouton ressemble un petit peu à l'histoire de Chip EV, sauf que là, la différence, c'est qu'on est même plus loose que le Chip EV. Le Chip EV, c'était ça. Pourquoi est-ce qu'on est plus loose ? Dans l'idée, c'est nous qui couvrons les adversaires, c'est eux qui subissent l'ICM, c'est eux qui n'ont pas envie de bust, et nous, on peut se permettre du coup d'être un poil plus loose. Donc on va avoir des 8x off-suit, un peu plus de combos suité. Mais on a toujours cette logique de les middle-mains qui n'ont pas envie d'open call ni d'open fold, elles vont open shove. Et Roi-Dame-Off, ici, ça rentre clairement dans l'open shove, ici, en plein, avec Roi-Valet-Off. En dessous, on va open fold et au-dessus, on va open call. Voilà. Donc la strat ici, elle va être mixée entre les deux. On va garder le spot. Tac. Strat bouton, et c'est mixé. Donc ici, on open shove, ça fold. Très bien. Ici, clear open. OK, tout le monde fold. Là, c'est intéressant. On a plusieurs options. On va pouvoir open size, on va pouvoir open shove, donc on va pouvoir limper. Je pense qu'en termes de simplification de stratégie, open shove, ce ne sera jamais une erreur et ça doit être très close entre toutes les décisions. Donc je pense que ça reste OK d'utiliser de l'open shove, ici. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas un coût hyper important, mais je vais quand même vous montrer la strat théorique. Un 219, en fait, le solver, ce n'est pas une main qu'il utilise dans le limp, enfin dans l'open shove, parce qu'en fait, il estime que c'est trop fin. Et du coup, quand il open shove, il perd une part de value contre des mains à qui il aurait pu prendre plus d'argent post-flop. Par contre, quand il limp et qu'il se fait raise, dans l'idée, il limp pas pour fold. Il limp pour call, ici, sur le haut-lim. Il utilise très peu de limp, beaucoup d'open size. De manière générale, sous ICM, on va extrêmement peu limper. On va toujours vouloir mettre la pression dès le pré-flop, voire un minimum de flop. Et donc, on a une stratégie avec beaucoup d'open shove et beaucoup d'open size, ici. Et d'un 10 suité est un peu trop fort pour open shove, donc on préfère open size. C'est un peu toujours la même logique. On va avoir des open size, ici, strong, qui call sur le all-in, séparés par des open shove et de l'autre côté, en dessous, plus bas, des open size qui vont fold versus all-in. Donc, on va avoir une strat d'open très polarisée entre des mains très fortes et des mains très faibles et entre les deux, des open shove. Et ici, dame 10 suité est un poil trop fort pour open shove directement. C'est pas EV moins, on voit que ça print quand même, mais on perd quand même pas mal de V à juste open shove. Ici. Donc, on va aussi garder ce spot, pareil. Et ici, en take-away, on va mettre, attention, à jam trop strong BBB. Parce que sinon, on perd trop d'argent, en fait, face à plein de mains. Donc là, en fait, on voit que petit à petit, j'analyse les spots, j'en déduis quelque chose sur la stratégie globale, et ensuite, je garde une trace pour avoir accès plus tard, tout en ayant aussi les spots en détail, ici, que je garde. OK. pareil ici, dans ma vision du truc, je me souviens de ce spot, dans ma vision du truc, 20 blindes deep, c'est une situation où on va avoir de l'open shove, de l'open size, de l'open fold. 20 blindes deep au bouton, en chip EV, mais on a quand même assez peu d'open shove. On en a, mais on en a assez peu et assez top rentre dans l'open shove, ici, en théorie, ainsi que les quelques combos, en fait, c'est très peu, mais on a les quelques combos intermédiaires qui sont vraiment emmerdés d'open fold et d'open call. Si on se met 17 deep, on en aura déjà pas mal plus, ici, avec beaucoup d'asics off médian, beaucoup de 9x8, 10x8 et les pires d'asics suite. Ici, moi, je me souviens que j'ai jam directement, c'est une erreur parce que c'est une stratégie de chip EV et on n'a pas besoin, ici, de jouer comme ça. En chip EV, quand on fait all-in-dumbland deep, c'est-à-dire hors ICM, donc temps en prise en compte des paliers, notre adversaire, il va call des 10x8, il va call des A5 off, A6 off, et du coup, quand on jamasse 7 off, on se fait payer suffisamment par des mains tendre en bonne. Sauf que ici, attention, parce qu'on est sous ICM, il y a un joueur à 11 blind, donc big blind ne va vraiment pas call si loose que ça. Et du coup, notre stratégie va pratiquement contenir aucun open show. Ça, c'est ce que je vais vous montrer avec la CIM. Notre strat ici, sur la main, du coup, 220. Hop, bouton. Voilà, donc on a très peu d'open show, alors que vraiment des micro-fréquences, mais je suis à peu près sûr que si j'avais fait tourner le logiciel plus longtemps, il ne les prendrait même pas. Et en fait, on va simplement jouer uniquement en open avec une range extrêmement loose ici. Donc, quand on raise all-in, on voit ici, par rapport au chip EV, que big blind nous call quand même assez tight. Donc, valet 10 suité, c'est foldé, dame valet suité, c'est foldé, il va commencer à folder, roi valet suité, et il fold as9 off, as8 off. Donc, en fait, quand on jam as7 off, c'est un pur bluff, et pur bluff 20 blinds deep en se faisant payer que par mieux sous ICM, alors qu'on a beaucoup de fold équité préflop, ce n'est pas utile ici. Donc, l'open show est contre-productif et peut-être même qu'il fait perdre de l'argent. As7 off, non, il fait quand même gagner de l'argent, mais c'est deux fois moins bon que d'open size. Et quand on open size et qu'on se fait all-in, quand on open size et qu'on se fait all-in, il n'y a pas de souci, on fold cette main. De toute façon, big blind, il ne va pas jam n'importe quoi. Vous voyez, c'est assez faible. Alors oui, il y a quelques bluffs, bien sûr, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de jam, il n'y a que 12%. Et donc, quand il 3-bet, nous, avec As7 off, on va avoir un fold assez facile et se contenter de jouer linéaire et de call nos meilleures. Ici. Hop, donc en fait, disparition de l'open show 20 blind deep quand on met beaucoup de pression, préflop. Pareil, je vais garder le spot. Donc, on couvre. en pression CM big pas autrement nécessaire. Utiliser 20 BB deep OK. On a été call par 2-6 et on chatte notre clip. OK, bon, ce spot, je l'ai analysé juste pour l'histoire, mais ce qu'il faut bien comprendre, ici, on a un snap call, mais ce qu'il faut bien comprendre, ici, dommage, c'est que on va call extrêmement loose ce spot, la main de 221. Pourquoi ? Parce que si on gagne le coup, en fait, on est à peu près assuré de gagner le tournoi. C'est-à-dire que là, quand on gagne le coup, on passe à 81 blindes, deux fois le stack de notre adversaire en tournoi KO, donc la valeur d'avoir 80 blindes maintenant, il est incroyable, plus on bosse 2 mecs, et plus, quand on perd le coup, on n'est pas mort. Comme on le voit ici, on perd le coup, il nous reste 15 blindes. Du coup, on va aller assez loose, ici, en réalité. Donc, ce qui va être intéressant, ici, pour travailler le spot, ça va être de se dire, OK, à mon avis, qu'est-ce que c'est la range de call dans cette situation ? On s'en fout de call avec 2 dames, c'est évident qu'on call avec 2 dames. La question, c'est jusqu'à quoi je call ? Donc ici, pour tous les arguments que j'ai donnés, je vais estimer qu'on call assez loose parce que quand on gagne, c'est incroyable, et en plus, il y a pas mal de mains quand même, big blind, il est assez tight, donc il y a pas mal de mains qui ont quand même de l'équité. Par exemple, une main comme, je ne sais pas, 9 et 10 suité, c'est probable qu'il y ait très peu de 9x, 10x dans leur range et qu'on ait des out clean et que du coup, ce soit ok d'y aller. Ici, si on analyse juste en termes d'équité, on a 20 blindes à rajouter dans un pot qui va en faire 60, ouais, un peu plus de 60 dans l'idée. Il faut qu'on gagne même pas 30% du temps pour être rentable, plus les KO, plus l'intérêt de faire premier, donc on va call très loose. Donc ici, pour moi, je pense qu'on va call ça. On devrait call quelque chose comme ça, ça ne faut peut-être pas abuser. Les PPC, à mon avis, assez cool à call. À mon avis, ça ressemble à quelque chose comme ça, notre range de call. Les 9x ici, je pense, c'est abusé, mais il y a des valets, des dames et des rois dans leur range, mais il y a très peu de 10, donc je pense que je suis ok de call 10 et 9. Donc ça, c'est ma vision du truc. On va analyser la solution théorique. Donc nous, on a open au bouton et il y a tout le monde qui fait tapis. Open bouton, SB jam, big blind jam, donc big blind, on voit qu'il est quand même censé être assez tight de 6+, S18 et plus. Et nous versus ça, ok, donc je suis un peu trop loose quand même, mais on va call 2-7+, As-Dame plus, mais on va call pas mal de mains suitées. Donc ici, bon, c'est des bottoms, c'est... À mon avis, si j'avais fait tourner un peu plus longtemps, il me queuterait cela. Donc c'est des bottoms, mais par contre, c'est marrant puisque 9-10 suitées rapporte 1-36, là où roi 10, par exemple, rapporte un truc négatif. Pourquoi ? Parce que nos rois ne sont pas clean. Alors que 9 et 10, c'est cool parce que nos 9 et nos 10 vont être clean. Donc si on peut call assez loose, paire 2-7+, 9-10 suitées, et attention à ne pas call trop de mains qui vont être dominées par le range parce que eux, quand ils jamment, ils ont beaucoup de roi X, dame X et très peu de 9X. Ici, vous voyez, tous les 9X disparaissent. Chez big blind, il n'y en a aucun. Par contre, Sb, il a tonne de roi X et de dame X. Donc ici, on va mettre pour les calls, attention à avoir des outcrim. Ok, ce spot, il est intéressant. Là, il y a la présence d'un joueur à 2 BB. Donc moi, dans ma vision du truc, je pense qu'on va jamais avoir envie d'open parce que big blind ne peut jamais ni tout et c'est vraiment très dur pour notre call. Du coup, je pense que je vais induce aussi avec une partie de ma range des races chez big blind et je pense que Asqua est suffisamment fort pour le faire. Donc j'ai bien envie d'avoir une stratégie de limp ici. J'ai run la situation aussi. Il se trouve que je crois que c'est good. Voilà. On a envie de jouer une range très très tight. Malgré tout, on a quand même envie de jouer notre strat que en limp ici avec aucun open et comme ça, ça nous laisse la place quand Sb jam et que big blind jam de folder une partie de nos mains et ça nous laisse la place aussi d'aller potentiellement jouer son KO en limpant et en trappant du coup la range de big blind. Et donc Asrof ici rentre dans le limp et c'est quand même pas mal mieux que d'open. Donc c'est plutôt cool ici d'utiliser une strat de limp quand il y a un joueur très très short et qu'on n'a pas envie de se faire all-in à la gueule et de perdre deux blindes alors qu'on en a 15 avec une strat d'open. Bon. Ok, là on va du bet. On n'avait pas d'intérêt à miser tous les autres streets. On va du bet river, une call. Ok. Là voilà typiquement c'est ce que je disais un petit peu en début de tournoi mais là à sa place je pense que j'open any two à minima si ce n'est de l'open show any two parce qu'il y a un joueur à une blinde ici et donc moi la pression ICM qui s'applique sur ma gueule elle est énorme. Et là le fait qui fold ça nous montre que globalement on joue sur des tables quand même assez passives où il y a pas mal d'argent à aller chercher où on peut nous permettre certes l'ICM va nous dire de folder des bottoms etc. en open mais si là on voit qu'il fold dans ce genre de spot c'est qu'il ne comprend pas vraiment l'ICM il ne comprend pas forcément la pression qu'on peut mettre en table finale et du coup contre ces adversaires-là j'ai envie de jouer plutôt agressif même si en théorie je suis censé faire le doron ici ici j'ai open shove j'ai regardé aussi le spot en réalité c'est pas fou je vais garder le spot aussi pareil parce qu'il est intéressant on est 3 left ici sur la main 226 et du coup si on analyse un petit peu main 226 la stratégie de bouton elle va avoir 8 de l'open shove elle va avoir de l'open call de l'open fold mais il se trouve que Dame-Valet-Off c'est trop faible ici avec l'ICM parce qu'il y a quand même un cas 50 blindes 30 blindes où lui il buste lui et où nous on gratte en palais gratuitement donc on ne va pas open shove trop large non plus ici et la stratégie du solver sous ICM ça va être du coup d'être assez tight d'utiliser de l'open shove avec des mains quand même assez ok et Dame-Valet-Off il rentre dans l'open size mais c'est vraiment EV0 bottom parce que présence de l'ICM puisqu'on joue 20% de nos mains alors qu'on est bouton pourquoi ? parce qu'en fait SB peut abuser une tonne et va beaucoup emmerder des big blindes qui lui-même va beaucoup se défendre et derrière il va y avoir une strat vraiment range loose contre range loose où ça peut générer des busts et donc nous on doit rester tight ici moi je l'ai fait mid stack pour me laisser la place de folder si ça jam jam mais en l'occurrence c'est pas fou c'est des mains que à mon avis on ne doit pas défendre ici pour les mêmes raisons on doit être très très tight sous ICM particulièrement dans nos défenses de blindes et ici on n'aura pas la place de float de check raise etc donc cette main je n'ai pas envie de la défendre ici ici dans l'idée ils sont assez passifs donc je vais me permettre de limper une tonne ici j'ai une hauteur dame backdoor flush donc je call une fois versus le cbet i2 barrel ici j'ai fait ma dame il va avoir des bluffs il va avoir des 9x qui bet encore on ne sait pas pourquoi il va avoir des 2 trèves des 2 coeurs il peut avoir des jackiex 10x donc je vais encore call et celle-là elle est assez horrible parce qu'elle fait rentrer 6x7 elle fait rentrer valedis d'ailleurs valedis c'était déjà rentré il s'est fait rentrer les 2 trèves que je bloque certes et là il me jamme à la gueule le spot est compliqué je pense qu'il faut folder ici déjà parce que c'est under bluff de fou on a vu une passivité assez globale sur la table finale depuis le début en fait ici le coup est assez tricky c'est simple il faut se demander qu'est-ce qu'il bluff dans ce spot est-ce qu'il a des bluffs qui me 3 barrels à la gueule quand il va bet flop bet turn bet river ces bluffs qui arrivent river ce serait des valets x donc une main comme valet 4 2 coeurs quelque chose comme ça ou valet 4 tout court à voir s'il prend des bluffs avec des jack x ce serait des 10x aussi mais pareil à voir s'il va les 2 barrels à la turn du coup il y a quand même beaucoup de ces bluffs qui arrivent river et qui ont touché les 6 et 7 les 2 trèfles donc il reste plus tant de bluffs que ça en réalité il y a peut-être des mains comme 10 et 4 de pique ou des choses comme ça mais les mecs ne les prennent pas assez au flop selon moi donc ici on va analyser rapidement la strat on décide de checker dame 4 off check presque pur traversaire bet une blinde dame 4 off on va pure float avec un trèfle dans la main sans trèfle on va hold ici c'est ce qu'on fait dame de coeur à la turn check est-ce qu'on va avoir une strat de lead ici ouais on a quand même une giga strat de lead ça peut être intéressant pas avec dame 4 mais on a quand même une giga strat de lead notre adversaire de barren ici je pense qu'on aura un pure fall aucun intérêt de raise cette main et arriver river moi ce que je vais voir c'est ce que le solver trouve comme bluff à la place de bitland check all in et dame 4 off on est dans le fold à très haute fréquence ici ev0 de call si on a le 4 de coeur pour des raisons d'équilibre j'imagine et big blind ici on voit que les bluffs qu'il est censé trouver 4 de off 3 de off des bluffs complètement polars qui n'ont rien touché et qui unbloquent les mains à faire fold ça c'est intéressant et ici en fait il va jammer juste les trèfles donc c'est vraiment des bluffs complètement random qu'on veut trouver pour unbloquer la range de fold ici et je ne pense pas que la population les trouve suffisamment donc ça me va de folder ici as-disop je pense qu'on a un pur jam même pas besoin de vérifier ici la différence par rapport aux dame 4 off de tout à l'heure c'est que là j'ai 15 blindes 830 et 850 donc je subis moins d'ICM je peux aller prendre plus de risques et je peux me permettre d'aller 12 ici c'est un peu le même genre de main roi 2 off et dame 4 off dans l'idée mais sauf que j'ai 20 blindes deep la même chose que bouton et lui il nous couvre tous les deux assez largement mais je subis autant d'ICM que bouton donc c'est pas forcément plus à moi d'aller prendre des risques ici donc je vais jouer une stratégie assez tranquille ici avec pas mal de fold contrairement au spot d'avant où j'avais entre guillemets rien à perdre ici je pense que j'ai un clear raise avec cette main bon globalement c'est toujours un petit peu le même principe même à ces stack size là on veut une strat très polarisée dans le raise de limp donc on va utiliser des merguez des mains très fortes et on va utiliser aussi du jam et dame 4 off ça rentre très bien j'ai un blocker et une main off-shoot donc c'est cool ici sur cette texture je dois give up directement et certainement pas faire demi-paw parce que mon adversaire a beaucoup trop souvent touché dans sa range de limp call il y a beaucoup de dame x 10x roi x jack x etc mais en fait ici ce que je veux faire folder c'est globalement des dame x et je les bloque donc c'est vraiment pas une main que je vais utiliser pour bluffer ici et certainement pas cher je pense que ce que je target ici ce serait des mains comme dame 4 suité ou des as de suité etc etc et j'ai pas besoin de faire share donc je préfère faire small si je décide de bet mais on se fait punir instantanément ici je vais jam tous mes as x suité call valet dame suité je suis pas convaincu mais pourquoi pas ok on chat cool ici il open show fall fall ici on a un spot où bouton va open pratiquement any two même si les mecs sont un peu trop passifs je pense quand même qu'il a compris qu'il fallait open any two dans ce spot du coup ici j'ai un super combo pour 3-bet size je veux avoir une stratégie extrêmement polar ici avec 2 as de roi qui veulent 3-bet size qui veulent pas faire aux lignes directement et je pense que intégrer as de off dedans ça peut être cool on va garder le spot main 239 mais globalement en fait comment je veux construire ma range de 3-bet size ça va être des bloqueurs offsuit bottom qui n'ont enfin qui s'en foutent en fait quand elles se font 4-bet parce qu'on folde assez facilement et donc effectivement ça c'est la range d'open bouton donc il a 80% d'open ce qui est énorme et on voit qu'il utilise pas non plus d'open show en fait il n'a pas besoin d'utiliser de l'open show ici 20 blind deep c'est trop c'est une trop grosse portion de son stack pour un risk reward pas assez élevé enfin pour un reward pas assez élevé du coup il n'utilisera pas d'open show mais versus une range aussi loose big blind se doit quand même d'être assez tight et on voit que les meilleurs combos qui apparaissent en 3-bet light donc en 3-bet size ces deux as de dame soient suités on va avoir les mains un petit peu moins bonnes mais très fortes qui vont aller dans le jam direct à partir de deux valets et en bluff on va être extrêmement polar avec des bottoms de poubelle et les meilleurs étant les poubelles offsuit donc as de off ici il est pris moitié du temps en size moitié du temps en jam roi 2-roi 3-roi 4 en size et dame 5-dame 4-dame 6 en size ici et donc c'est super cool de prendre ce genre de combo et d'autant plus on peut abuser si vilain ou 4-bet pas assez et à mon avis c'est le cas sur ses limites j'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur comment est-ce qu'on review une TF quel logiciel on utilise comment on garde une trace donc ici par exemple on a gardé quelques petits take away que je reliais généralement avant mes sessions ou en période de table finale ou des choses comme ça bien utiliser des rangers pour se donner une idée et pouvoir voir à quel point on était loin de la réalité loin de la théorie ici donc ça c'est un logiciel que j'utilise pour garder mes traces et HRC primordial pour analyser des spots de table finale voilà c'était tout pour cette review j'espère que vous avez appris des trucs que vous avez un petit peu pris des notes sur comment est-ce qu'on peut bosser une table finale comment est-ce qu'on met en place des choses dans notre manière de bosser la théorie pour pouvoir après y revenir plus tard si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à commenter mettre un petit pouce bleu et à la prochaine pour d'autres reviews et d'autres vidéos du même style ciao tout le monde ciao